Salut, c'est Antoine. Dans ce vlog musical, on écrit des chansons, on parle de musique et de créativité que tu peux mettre dans ta vie. Ça change tout, je t'assure. Alors aujourd'hui, je voudrais t'expliquer que créer, c'est faire des choix. Si tu as du mal à prendre des décisions, si tu as du mal à choisir quand tu vas au restaurant, tu hésites pendant 40 000 ans avant de prendre ton plat, tu ne sais jamais quoi prendre, tu ne sais pas où tu dois partir en vacances. Et ces hésitations, ça va te rendre la création difficile. Je t'explique. Quand tu veux un peintre par exemple, quand il va créer une toile, à un moment, il va prendre le pinceau, il va le tremper dans une couleur. D'accord ? Il va choisir cette couleur. S'il fait un fond, à un moment, le tableau ne peut pas exister tant qu'il n'aura pas fait le choix de la couleur. Bien sûr, il peut faire des esquisses avant, crayon, il peut. Mais à partir du moment où il trempe le pinceau dans une couleur, ça va conditionner le rendu de sa toile. Il pourra toujours rajouter des choses après, mais ça va donner quand même un choix irréversible quasiment par rapport à la création de sa toile. Un photographe, c'est pareil. Évidemment, il n'est pas obligé de garder tous les clichés, mais quand il veut capter un instant, un moment, il va prendre la décision d'appuyer sur le déclencheur pour capter ce moment-là. Et le truc, c'est que s'il ne prend pas cette décision, le moment passé n'existe plus. Tu vois, je veux dire, si c'est raté, c'est raté. L'action, elle est terminée. La personne, elle s'est tournée. Le sportif, il a bougé. L'oiseau s'est envolé. Et s'il ne prend pas une décision à un moment, la photo ne peut pas exister. Et dans la musique, on a cette chance de pouvoir ralentir, accélérer, de pouvoir modifier des choses. Parce que tant que tu n'as pas enregistré la chanson ou tant que tu ne l'as pas joué à un public en concert ou quoi. Eh bien, tu peux faire tout ce que tu veux, tu vois. Mais il faut que tu fasses des choix. Quand tu vas faire un accord, il faut que tu choisisses. Est-ce que cet accord, par exemple, il est majeur ou mineur ? Tu es obligé parce que tu ne peux pas dire je fais un accord, je ne sais pas encore. Parce que le fait qu'il soit majeur ou mineur, par exemple, ça va conditionner l'accord d'après. Il y a des accords qui s'enchaînent, qui ne sont pas copains, tu vois. Et du coup, le fait de placer un accord majeur, mineur ou septième, ça veut dire quelque chose pour l'accord d'après. Et donc, puisque ton enchaînement d'accords, comme ça, va se conditionner sur tes choix, eh bien, forcément, la mélodie que tu vas pouvoir faire dessus, elle va être conditionnée par ça. Et donc, ta musique, elle est conditionnée par tes choix. Pour le texte, c'est un peu différent parce que le texte, tu peux le remanier jusqu'au dernier moment. Mais la musique, bon, la musique aussi, tu vas me dire, mais la musique, elle ne peut pas exister, tu ne peux pas la chanter, tu ne peux pas la jouer si tu ne prends pas une décision sur un accord. Et donc, ça, c'est vachement important de faire des choix quitte à se tromper. Moi, ça nous permet de tester. Tant que tu ne fais pas le choix, tant que tu ne joues pas l'accord, tant que tu ne poses pas le pinceau dans une couleur, il n'y a rien qui se crée, il n'y a rien qui peut démarrer, tu vois. Donc, on a besoin de prendre ses décisions, de prendre ses choix, de faire ses choix et de partir dans une direction. Et après, on corrigera en cours de route. Si la chanson, si la couleur, elle ne te plaît pas de ta chanson, tu pourras peut-être la transformer, modifier des accords ou enrichir des accords. Mais tu auras pris une direction et cette direction, ensuite, tu pourras corriger la barre. Voilà, si tu ne prends pas de décision et si tu ne fais pas un choix, tu ne pourras pas prendre de direction. Comme je t'expliquais dans une précédente vidéo, si tu écris avec des contraintes, tu dis par exemple, je prends une contrainte d'écrire avec telle structure de texte. Bon, là, ça te donne une contrainte et ça te donne une direction et tu peux y aller, mais tu as fait un choix, tu as choisi de t'imposer cette contrainte pour écrire. Si tu veux écrire, mais que tu n'as pas une idée, tu n'as pas une thématique, ça va partir un peu dans tous les sens. Et à un moment, il faut bien que tu rassembles tes idées, que tu fasses un choix en disant « Cette chanson-là va parler de tel thème. » Et donc, là, il te faut une décision. Donc, si je résume aujourd'hui, tu as besoin de prendre des décisions et de faire des choix quand tu crées. Sinon, ta création ne peut pas exister par essence même. Et par extension, si tu as du mal dans ta vie à faire des choix et prendre des décisions, ça va te freiner. Et du coup, le fait de t'entraîner sur des chansons ou sur des textes, il n'y a pas un gros enjeu. Et ça va peut-être t'aider à avancer aussi. Alors, c'est que dimanche, je t'ai fait une vidéo sur la voix pour t'aider à bien chanter, comme tous les dimanches. Ça, c'est mon boulot de coach vocal. Et puis, moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo de création de musique. d'écriture. Prends bien soin de toi. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada